Bonjour à tous, je vais vous présenter la simulation d'un environnement virtuel 3D, en l'occurrence une maison, qui va communiquer avec un automate Vago, donc celui-ci. Ce dialogue se fera dans les deux sens, l'automate pour en pouvoir piloter l'animation, et l'animation pouvant piloter l'automate. Petit rappel sur l'automate, son unité centrale se trouve ici, avec l'alimentation électrique, les différentes lettres de statut, les micro-interrupteurs permettant de paramétrer le dernier octet de l'adresse IP, et les deux ports Ethernet. Cette automate, je lui ai associé 3 cartes, 2 cartes 8 entrées, donc 2 x 8 ça fait 16 entrées, et une carte 8 sorties. Pour l'animation, on utilisera 4 entrées, reliées à 4 boutons poussoirs, et 4 sorties, associées à 4 relais permettant d'alimenter 4 lampes 230V. Donc là, la partie 230V n'est pas raccordée. Pour le moment, mes 4 boutons poussoirs sont alimentés, la partie alimentation 24V est faite, il ne reste plus qu'à relier les sorties des boutons à la carte d'entrée. Donc je prends mon premier bouton poussoir, et je le raccorde à mon entrée numéro 1, correspondant sous code 6, à l'adresse IX 0.0. Bouton poussoir numéro 2, sur l'entrée 2, adresse IX 0.1 Bouton poussoir numéro 3, entrée numéro 3, IX 0.3 0.2 pardon, et le bouton poussoir 4, sur l'entrée 4. Le raccordement est fait, on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, en mettant sous tension l'automate, et en regardant si la bonne LED s'allume, en fonction des boutons poussoirs sur lesquels on appuie. Donc si j'appuie sur le bouton poussoir 1, c'est bien la LED 1 qui s'allume, bouton poussoir 2, la LED 2, bouton poussoir 3, l'entrée 3, et la 4, l'entrée 4. Donc le raccordement est bon. On voit ici que l'automate, une diode rouge s'allume, c'est parce que l'automate n'a pas de programme à l'intérieur, du coup, il envoie un message d'erreur par l'intermédiaire de la diode. Je raccorde l'ordinateur à l'automate par l'intermédiaire d'un cordon Ethernet, et j'ouvre code 6 qui va me permettre d'envoyer le programme à l'automate. Donc le programme est réalisé en l'ADER. Donc ici, j'ai mes différentes cartes d'entrée et sortie, donc première carte d'entrée, deuxième carte d'entrée, et la carte de sortie. Donc la carte 2 d'entrée n'est pas utilisée, donc je la réduis. J'ai fait mon affectation d'entrée et des sorties. Le paramétrage de l'adresse IP de l'automate se fait en cliquant sur En ligne, paramètre de communication, et ici, j'ai bien paramétré 192.168.1.142. Voilà, je valide. Et j'envoie le programme dans l'automate. Donc pour ce faire, je clique sur En ligne, Accéder au système. Il me demande si je veux envoyer un nouveau programme, je fais Oui. Là, il est en train de transférer le programme à l'automate. C'est fait. Donc je vais activer mon programme en cliquant sur Démarrer. La diode ne clignote plus, c'est-à-dire que l'automate n'est plus en erreur. Je vérifie mon fonctionnement en appuyant sur les différents boutons poussoirs. En appuyant sur le bouton 1, ça devra activer le relais numéro 1 et la sortie numéro 1 devra s'activer également. Ça fonctionne. Bouton 2. Toujours. Bouton 3. Et le 4. Donc d'un point de vue local, mon fonctionnement est correct. Maintenant, on va vérifier à l'aide de l'environnement 3D. Je vais réduire le code 6 en gardant à vue les sorties. Je peux voir ici les sorties. Sortie 1, 2, la 3, et la 4. Voilà. Donc je lance ma maison virtuelle. Donc je saisis la résolution. Voilà. Je vais m'organiser de manière à avoir les deux. Réalisé sous Unity 3D. Alors j'ai mes infos ici. Sorties 1, 2, 3, et 4. Alors QX 0.0 c'est la sortie 1. Là, QX 0.1 c'est la sortie 2. Sortie 3, et sortie 4. Alors pour le moment, je vois qu'elles sont les 4 à 0. Et c'est normal puisque sous code 6, les 4 sont à 0. Un point de vue local, donc à partir des vrais boutons poussoirs, si j'appuie, on voit que sur Unity, la sortie 1 est active. Et sur l'animation, la lampe s'allume. J'appuie sur le bouton poussoir, elle s'éteint. OK. Maintenant, à l'aide du bouton virtuel, ça active bien ma sortie numéro 1. On va se déplacer, aller sur le bouton poussoir, numéro 2. Alors, je ne vais pas affecter les mêmes numéros sur l'animation que sur l'automate. Donc là, ça devrait être la sortie 3. Voilà. Donc ça éclaire mon salon. Et si j'appuie sur le bouton poussoir 3, ça devrait éteindre le salon. Je fais pareil pour ce bouton poussoir. Alors là, ça pourrait être apparenté à un va-et-vient. C'est pas le bon, celui-là. J'ai une commande ici et une autre au fond de la pièce, ici. Donc je peux l'allumer et l'éteindre à partir de la maison, l'environnement virtuel, ou à partir, je ne vais pas faire attention, c'était le 4, à partir du vrai bouton poussoir. Voilà. Et la dernière pièce qui se trouve ici. alors là, il y a une prise qui est commandée. Bouton poussoir numéro 2. Si j'appuie sur le bouton poussoir numéro 2, ma lampe et ma prise sont bien alimentées. Alors ici, je visualise un petit peu tous les éclairages. Donc la chambre est allumée. l'autre chambre est allumée au fond. Le salon et la cuisine. Voilà. Donc j'ai bien simulé l'environnement de la maison. A l'aide de l'automate, j'arrive à piloter mon animation et à l'aide de l'animation, j'arrive à piloter l'automate. Je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.